Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs. Et téléspectatrices de Réveil TV. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une émission de partage que nous avons eu à cœur de réaliser avec l'équipe. Voilà donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces temps de prières que nous aurons. Nous allons chanter pour le Seigneur, nous allons nous sentir libres dans la présence du Seigneur et adorer le Roi de gloire car il en est digne. Et ce matin je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes soeurs, je suis présentement avec l'Eurekla. Bonjour l'Eurekla. Bonjour Espérance. Qu'est-ce que ça te fait d'être là ? J'ai béni le Seigneur simplement, je rends grâce au Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la vie et il mérite vraiment d'être loué. La Bible nous dit de louer le Seigneur en tout temps, de lui rendre des actions de grâce et je suis remplie de joie de participer à ces temps de partage, vraiment d'être avec vous et de rendre un culte à notre Seigneur. Nous sommes également avec notre soeur Mélissa. Mélissa bonjour. Bonjour Espérance. Comment ça va ? Par la grâce du Seigneur ça va très bien. Ok, alors on s'attend vraiment au Seigneur cette matinée. Amen, on s'attend au Seigneur. Voilà, donc nous vous encourageons à vous joindre à nous, voilà, et dans l'esprit et chez vous, vous pouvez vous disposer à vous asseoir et nous voulons tous élever le roi de gloire, nous voulons profiter de sa présence, nous voulons véritablement adorer le Seigneur avec nos cœurs, voilà, et comme vous le savez, nous voulons le faire dans toute la simplicité. Pour commencer, je souhaiterais juste qu'on prenne un verset, celui de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous lirons à partir du verset 21. Jean chapitre 4 à partir du verset 21, la parole déclare Verset 23 Alléluia. Alléluia. Donc par ce passage, nous comprenons, nous voyons ce que le Seigneur demande, il demande de véritables adorateurs et on sait que lorsqu'il parle des adorateurs, il fait allusion à tous les chrétiens qui lui ont offert leur vie en fait. Donc le Seigneur veut le sacrifice de notre vie, il veut que nous soyons entièrement à lui. Et dans cette lancée, justement, il y a la louange, il y a les cantiques et autres que l'on peut adresser au Seigneur. Donc nous sommes là ce matin pour adorer le Seigneur, mais cette fois-ci avec nos voix, avec nos cœurs, en priant et en bénéficiant de toutes ces grâces qu'il pourra encore déverser ce matin. Alléluia. Voilà. Donc, je crois vraiment que le Seigneur va faire nous bien. On va prier, recommander ces moments au Seigneur et que le Seigneur nous conduise. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton nom, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci pour cet âme que tu permets, Père. Seigneur, nous voulons voir ton nom élevé. Nous prions que tu nous conduises pendant ces temps de notre vie. Nous prions que tu nous conduises pendant ces moments. Nous voulons, Seigneur, bénéficier de ta grâce, Seigneur. Nous voulons bénéficier, Seigneur, ce matin de ton amour. Oui, Seigneur, nos cœurs sont malades, nos cœurs ont besoin de toi. Et nous voulons profiter de ta vie ce matin. Nous voulons que tu te manifestes puissamment, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes infiniment. Tu as payé le prix à la croix. Tu as versé ton sang pour nous purifier, pour nous laver de tout péché, pour faire de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Et ce sont là, justement, les adorateurs que tu attends, les véritables prêtres, Seigneur. Qui officient dans le temple spirituel de ta maison en offrant, Seigneur. Non pas le sang des boucles, non pas le sang des taureaux, mais le sang, Seigneur, leur vie, Seigneur, leur vie, notre vie. Car tu le mérites, Seigneur, que tu veux que nous puissions déposer sur nos telles, telles et nos locaux consumées entièrement par le feu. Nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, ces adorateurs, Seigneur. Nous voulons te donner ce culte, Seigneur, que tu mérites, Seigneur. Comme tu le déclare, selon Romain, chapitre 12, que nous devons offrir nos corps, offrir nos vies en sacrifice. Car c'est là le véritable culte, Seigneur. Ce matin, manifeste ta grâce. Reçois nos vies. Reçois nos cœurs. Reçois, Seigneur, ces chants. Reçois ces paroles, Seigneur. Tu es digne et tu mérites la gloire. Tu es le seul. Mais tu prennes la première place, Seigneur. Nous ne voulons pas d'une femme. Nous ne voulons pas qu'elle n'en bat. Prenne la première place. Mais nous voulons que toi seul et au jour, tu prennes la première place, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as dit que là où que nous trois sommes réunis, nous sommes assemblés dans nos noms. Je suis là. Je suis là pour guérir. Je suis là pour apporter le salut. Je suis là pour apporter la guérison, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu vas encore guérir mon cœur. Merci parce que ce matin, tu vas encore, Seigneur, apporter, Seigneur, une offresse. Pour rafraîchir mon cœur. Pour nous joindre à la grâce céleste. Seigneur, nos frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux, sont réunifiés, sont entourisés par la puissance de l'Esprit. Afin que tous ceux qui ont les vies, Seigneur, remplis de sécheresse, soient arrosés, Seigneur, par ta pluie. Seigneur, vous non-puissante et au chou, nous te présentons cette dents, Seigneur. Nous nous voulons mettre au sang. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir les cœurs disposés pour toi. Tu es le maître. Tout est centré. 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 Tu es le maître. Tout est centré. Tout est centré. Tout est centré. Tout est centré. Sous-titrage MFP. 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 ... 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